bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo flash dans lesquelles je vous faire un petit rappel sur les rapports entre douleur cervicale et arthrose débutante quel que soit votre âge si vous commencez à avoir mal au cou à 20 ans 30 ans 40 ans c'est sans doute que vous avez un début d'arthrose en effet l'arthrose s'installe comme je voulais déjà expliqué dans d'autres vidéos de façon insidieuse et souvent après des chocs genre coup du lapin ou mauvaise posture prolongée donc quand je vois les jeunes avec leur téléphone comme ça je m'inquiète pour leur avenir donc cette petite vidéo est là pour vous dire attention prenez soin de vos cervicales ne la laissez pas se déformer car le problème de la colonne cervicale c'est que si vous avez un coup du lapin si vous êtes en mauvaise posture avec une perte de la courbure c'est à dire la tête en avant vous allez avoir progressivement une usure qui va s'installer au niveau des disques et des articulaires postérieurs ça va entraîner quoi une usure des cartilages un affaissement du disque j'en ai parlé et reparler dans de nombreuses idéaux mais je vous refais celle ci parce que je vais vous donner une technique que j'utilise pour moi même moi c'est pas une petite arthrose que j'ai su une arthrose extrêmement avancée et donc qu'il faut que je soigne en permanence tout ça ce sont des suites d'accidents graves je m'estime heureux de pouvoir être valide de pouvoir mener une vie normale et donc je vous dis ce que je fais j'utilise à chaque fois écoutez bien j'utilise à chaque fois que je suis sur le canapé soit à travailler sur mon ordinateur soit à garder la télévision ça m'arrive ou pour dormir j'utilise un collier cervicale à mémoire de forme et je vous montrerai exactement comment je fais et après vous n'avez plus à faire pareil c'est simple ça fait partie de ma méthode de traitement de l'arthrose traitement prévention primaire secondaire tertiaire primaire pour empêcher qu'elle apparaisse secondaire pour empêcher qu'elle récidive qu'elle s'aggrave et tertiaire pour éviter et bien que cela ne dérive vers une invalidité alors voilà ma technique alors ma première technique vous le savez je voulais j'ai dit c'est la suspension donc je me suspends par les pieds à peu près à 45 degrés une à deux fois par jour elle comme je voulais dit dans une précédente vidéo si je ne fais pas pendant un jour ou deux jours les douleurs reviennent dans les épaules dans les bras dans le cou bien sûr dans les jambes donc ce sont des névralgies du haut resserrement du trou de conjugaison et ça c'est valable pour toutes les personnes qui ont de l'arthrose et l'arthrose chacun de nous risque d'en avoir s'il a eu un ou plusieurs accidents ayant touché d'une manière directe ou indirecte les cervicales alors maintenant voici ma technique alors je vais vous montrer mes trois systèmes le premier voilà donc c'est un un petit collet cervicale nos amours en mousse avec un petit appareil de vibromassage et c'est très intéressant parce que et bien quand vous êtes fatigué vous avez un peu mal au nu et bien vous appuyez ici et vous avez le vibromassage vous mettez voyez vous vibrez les muscles de gauche les muscles de droite les muscles occiputaux le muscle des épaules c'est remarquable lorsque vous avez vraiment mal au cou après une bonne journée de travail vous voulez regarder la télé vous voulez vous mettre dans votre canapé et bien faut pas vous mettre dans cette position là il faut recréer la courbure cervicale et donc vous utilisez voilà ce coussin à mémoire de forme et lorsque vous êtes appuyé voyez vous rétablissez le galbe de votre colonne cervicale la pire chose pour la colonne cervicale c'est la perte de la courbure et pire encore l'inversion de la courbure donc si vous avez des radios allez les regarder et regardez s'il y a une raideur ou une version et regardez surtout l'état des disques voir s'il y a déjà un pincement initial alors alors ça c'est ma dernière acquisition alors je trouve ça très intéressant parce que ça me sert de coussin donc quand je regarde la télé moi je vis surtout au niveau cervicale alors je vous ai montré mes trois systèmes et bien essayé vous verrez et je pense que vous me remercierez de ce petit conseil très simple qui est un des 100 conseils que je donne dans ma formation comment soulager freiner ou stopper la dose cervicale naturellement dernière chose si vous avez un jour très mal au cou et bien vous de mettre une minerve j'avais régile vous pouvez mettre ça et là l'intérêt c'est que voyez vous mettez comme ça à l'ouvert et vous appuyez votre menton dessus et l'intérêt c'est que et bien ça va diminuer le poids de votre tête sur vos vertèbres lorsque vous avez mal au cou vous faites ça et en faisant ça vous diminuer la pression sur les vertèbres cervicales vous n'allez pas faire ça toute la journée donc vous pouvez utiliser par exemple celui ci qui est assez épais là eh bien vous avez un appui voyez votre tête pèse moins lourd voilà c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo pratique flash si vous avez aimé merci d'appuyer sur j'aime si vous n'êtes pas abonné et bien abonnez vous et bienvenue dans mon groupe si vous voulez en savoir plus c'est si vous voulez vraiment apprendre toutes les bonnes techniques pour essayer de contrecarrer l'évolution de l'arthrose cervicale quel que soit votre âge on peut commencer à 70 80 ans comme on peut commencer à 30 ans prenez les choses le plus tôt possible dès que vous savez qu'on peut faire quelque chose pour accéder au programme vous avez un lien en fin de vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous merci pas pas Sous-titrage ST' 501